Sarah Gilbert Petit, là, c'était Mère Thérésa réincarnée. Depuis aussi loin que je me rappelle, c'était tout le temps qui je peux aider, comment je peux aider les gens, comment je peux contribuer. C'est une émotion qui m'a habité depuis absolument trop long. J'ai travaillé dans une garderie, qui était ma première profession où je m'en allais. Et j'ai laissé la garderie parce que j'étais trop gênée de parler, d'animer une activité devant un groupe de 23 enfants de 2-3 ans. Moi, quand je suis partie en affaires, il y a des gens qui disaient « elle ne va jamais réussir, puis donne-nous un an, puis ça va être fini, ces affaires-là. » Moi, j'étais comme « check, moi, bien ! » Je trouve que les humains, les gens, se sous-estiment énormément. Sous-estiment leur capacité, sous-estiment ce qui est possible. C'est un enfant mort. Mon slogan, parce que tout est possible, ce n'est pas juste un slogan, pour moi, c'est une mission. Il y a une chose que je dis souvent à mes enfants, c'est que tu peux être soit le conducteur dans ta vie, de ta vie, ou tu vas être assis sur le siège passager dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est à toi de le décider. Moi, dans le fond, j'aide les gens qui aident les gens. C'est ça que je fais. Je ne suis pas une motivatrice. Je ne suis pas là pour motiver les gens. Moi, je suis là pour aider les gens à passer à l'action. J'adore le monde des affaires, j'adore le monde du marketing, mais je suis aussi une passionnée de l'être humain, comment le cerveau fonctionne, comment nos croyances, nos patterns. Et moi, ma spécialité, mon talent, c'est de connecter tout ça ensemble. Et de mettre ça ensemble, c'est ce qui fait une boîte à outils, ce qui fait qu'il me distingue beaucoup. Moi, une des expressions que j'utilise, c'est « des idées, c'est bien, l'exécuter, c'est mieux ». Donc, dans toutes mes conférences, je suis très pratico-pratique. Voici la stratégie, les actions, les mots, les choses, pour que, justement, les gens aient des outils concrets. Il y a trois façons que les gens vivent. Il y a des gens qui survivent. Il y a des gens qui vivent. Puis, il y en a qui trippent leur nom. Littéralement. On ne se le cachera pas. Moi, je veux faire partie de la troisième partie, ça, c'est clair. Je veux qu'il y ait plus de gens qui font partie de cette catégorie-là. Et il y a plus de gens qui veulent faire partie de cette catégorie-là. Bien, Sarah, je l'ai l'air, on peut la... Deux mots, rebelles positifs.